Le BTP Engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bati Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du BTP Engagé, l'émission qui met en avant les initiatives engagées en impact des professionnels et industriels ou distributeurs du BTP, ceux qui se bougent pour faire un monde meilleur. Moi, je suis Jean-Bernard, je suis cofondateur d'Eldo, une entreprise aussi engagée pour faire un monde meilleur et accélérer la rénovation durable de l'habitat. Et aujourd'hui, on va parler de recyclage du verre parce que je parlais avec un entrepreneur et des industriels. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où on a l'impression que toutes les ressources naturelles sont illimitées alors que non, on vit une époque grave, désolé de le dire, avec du réchauffement climatique. Et on a de gros enjeux d'optimiser notre consommation de toutes les matières, de les réemployer. Et on parlait qu'un jour, le sable, on serait peut-être en manque de sable. Donc, on va parler de ça avec mon invité. C'est un JB aussi. C'est Jean-Benoît Zachary. Il est dirigeant du groupe JBZ. Il nous vient de Normandie. Comment ça va, JB, du coup ? Ça va très bien, merci. On est bien entre JB, là. Voilà, on est bien entre JB. C'est une première. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour démarrer ? Avec plaisir. Écoute, Jean-Benoît, je dirige un groupe qui a trois entreprises. Donc, la première que j'ai reprise il y a un petit peu plus de dix ans qui s'appelle MCP Menuiserie. Donc, MCP intervient sur toute la Normandie. On avait un magasin au début, on en a sept aujourd'hui. Waouh ! Avec une équipe de 45 personnes, on fait un petit peu plus de 7 millions de chiffres d'affaires. On n'est pas fabricants, nous, on est vraiment des installateurs de menuiserie. Donc, on travaille main dans la main avec les industriels. On fait l'installation de fenêtres, portes, volets, stores, portails, velux. Et puis, on a également, dans cette entreprise, on a un atelier de fabrication de bois, en fait. On fait du dressing, des éléments comme ça. Et puis, un second atelier également, on fait de la confection de stores. Donc, un métier très traditionnel avec des machines à coudes, un peu, comme tu peux l'imaginer. Ah, c'est beau ! Ouais, c'est une super activité. On fabrique, par exemple, les parasols de Deauville depuis toujours. Wow ! Ok, ok. C'est une activité très sympa. Et puis, on a également une deuxième entreprise qui est la société Isostore, qui existe depuis 40 ans, un peu plus de 40 ans, qui est située dans l'Ouest parisien, historiquement au Chénet, à côté de Versailles. 7 magasins aussi. On est en train d'ouvrir le 7ème Paris, dans le 14ème. 45 personnes également, à peu près dans les mêmes chiffres. Et puis, la petite dernière, c'est la société Eben, qu'on a repris en début d'année. Alors, Eben, c'est le même métier, mais de façon un peu différente. On travaille que la fenêtre, la fenêtre et le volet, on va dire, sur Paris, Paris et sa banlieue. Et Eben, en fait, n'a pas de magasin. C'est un concept tout digitalisé. Nos clients se rapprochent de nos conseillers techniques via des FaceTime, des visios. Et on établit un devis qui est en fait très proche du prix final. Et si c'est bon, à ce moment-là, on envoie un maîtreur qui va prendre les mesures. Wow ! Donc, ça correspond bien à certains types de clients. Concept très digitalisé, très novateur. C'est aussi une façon de décarboner aussi. C'est aussi une façon de décarboner, exactement. Et alors là, on travaille beaucoup le bois et le bois aluminium sur cette... On fait beaucoup de logements type Haussmann, tu vois. Ah ouais ? Wow ! Super activité, également. Magnifique. Écoute, félicitations. Merci. Et donc, alors, quelle est la genèse du recyclage vivère ? Toi, tu en discutais, tu me disais, un jour, il n'y aura plus de sable. Oui, alors, il n'y a pas que moi qui l'a dit. En fait, c'est porté au début par des convictions personnelles assez fortes, environnementales, très clairement. Je me souviens, c'était à peu près au moment du Covid, il faisait chaud. Je me suis dit, ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser cette planète-là à nos enfants. Il faut qu'on fasse des choses concrètes. Et donc, on s'est dit, on a commencé par faire un... On a fait un diagnostic pour voir où est-ce qu'on en était dans le groupe. On a fait ça. Je le recommande d'ailleurs à mes confrères. On a fait un diagnostic avec la BPI qui s'appelle le Diag EcoFlu, cofinancé par l'ADEME. Et on a des auditeurs qui sont venus nous voir pendant plusieurs jours. On a fait un audit complet de l'entreprise, donc sur l'eau, l'énergie, les déchets et les matières. OK. Alors nous, l'eau, l'énergie, vu qu'on n'est pas fabricants, ce n'était pas là où on avait le plus de travail à faire. Mais quand on a ouvert nos bennes, on s'est rendu compte que juste sur MCP, c'est trois bennes par mois qui partaient, sans trop se poser la question d'où est-ce que ça allait en réalité. Et en fait, quand on prend conscience que ces bennes, c'est enfouis ou incinérés, on se dit, ce n'est pas possible. Alors pour la petite anecdote, ces bennes sont juste à côté d'un carrefour avec des conteneurs à verre. Et tu vois qu'au moment où on ouvre les bennes, on voit des gens qui venaient mettre leurs bouteilles dans ces conteneurs. On s'est dit, mais voilà, nous, on fait ça. Je pense que tu fais ça. J'espère que ceux qui nous regardent le font. Mais nous, menuisiers, on ne le fait pas alors que c'est la chose la plus facile, la plus simple à recycler. Donc on a essayé de chercher comment recycler ce verre. On a mis vraiment du temps à trouver. Et puis, on a fini par trouver l'initiative avec Saint-Gobain, qui a monté Saint-Gobain Glass Recycling, qui est un réseau dont l'objectif est de récupérer du calecin. Qu'est-ce que c'est le calecin ? Le calecin, c'est du verre qui est cassé en petits morceaux et on va dire dépollué de tous les composants que tu peux avoir dedans. Donc si c'est un double vitrage, on va retirer l'intercalaire, tous les joints qui sont autour, éventuellement les petits bois qui sont à l'intérieur. Si ce sont des fenêtres en simple vitrage, il faut les découper au diamant parce que forcément, tu vas avoir tout le petit bois, tu vas avoir les anciens joints. Et il faut vraiment qu'on arrive à une matière première qui soit extrêmement propre. C'est hyper important puisqu'après, ça, ça va être remis dans les fours et tu ne peux pas te permettre d'avoir des pièces métalliques qui traînent là-dedans. Tout à fait. Donc c'est ça le calecin. OK. Voilà. Donc en fait, ce qu'on a fait, on a commencé vraiment... En fait, c'était un bilan carbone, c'est ça ? Alors d'abord, on a fait un bilan carbone. On a fait un diagnostic et on s'est dit, voilà, si vous voulez vraiment être exemplaire, le vrai enjeu pour nous menuisiers installateurs, c'est de travailler sur nos déchets. Parce qu'on génère une quantité de déchets. Les véhicules un peu, j'imagine aussi ? On a essayé d'avoir des véhicules de dernière génération, de les alléger le plus possible. Mais ce n'est pas simple. Alors, tu as tout l'électrique qui est en train d'arriver. Mais clairement, nous, on a des véhicules qui sont hyper lourds, hyper chargés. Et ce n'est pas encore, je pense... Attention, attention. J'ai vu des énormes camions de plusieurs tonnes au salon du TP. Tous électriques. Donc, ça bouge. Ça arrive, oui, oui, tout à fait. Donc, le transport, c'est un vrai sujet. Mais le déchet, vraiment, chaque jour, on ramène des quantités de déchets énormes. Oui, pour le numéro un, quoi. Exactement. Et donc là, alors, comment t'as fait ? Eh bien, en fait, on a commencé par casser nos propres verres. On a signé un contrat avec Saint-Gobain en leur disant, écoutez, nous, on s'engage à vous renvoyer du calecin. Donc, on a commencé vraiment... Et les artisans, ils n'ont pas le temps de faire ça ? Non, on n'a pas le temps. Alors, on a commencé vraiment, comme on dit, dans le garage. J'ai pris mon marteau, j'y suis allé pour voir comment casser du verre. En général, on fait plutôt attention à ne pas le casser. Là, il fallait vraiment le casser. Parce que toi, tu t'es dit, OK, il n'y a pas de... On ne peut pas jeter nos fenêtres comme on jette nos bouteilles pour que ça soit recyclé. C'est à nous de le mettre en condition pour que Saint-Gobain veuille bien le reprendre, c'est ça ? Exactement. Toi, t'es parti de ce constat-là. Tu t'es dit, c'est la seule façon de faire. Exactement. En fait, Saint-Gobain était plutôt en contrat avec Saint-Gobain Glass Recycling. Il était plutôt en contrat avec des gens plutôt du monde du déchet, en fait. Ils n'avaient pas de menuisiers comme nous. Et nous, on n'a pas mis le pied dans la porte. On a dit, nous, on veut en être. C'était le premier menuisier. Ah, on a mis le premier menuisier à faire ça. Oui, vraiment. Et là, on a mis vraiment le pied dans la porte en disant, écoute, on veut faire quelque chose. On a été un peu insistants. On a justifié qu'on avait un volume quand même de fenêtres significatif qui nous permettait de prétendre. Parce qu'il faut quand même avoir un peu de volume. Parce que t'as tout un sujet logistique après pour envoyer ce calecin. Donc, on a commencé vraiment dans le garage à apprendre comment casser du verre. Trouver les bons outils, les EPI adaptés. Parce que t'es quand même sur un produit qui est dangereux. Tu as l'intérêt de te faire très mal, des projets. Bien sûr. Et puis, on est allé voir un atelier d'insertion qui, par chance, est situé juste en face de chez nous. Qui recycle du papier, du carton, tu vois. OK. Et on leur a dit, écoutez, on a monté avec eux ce projet-là. Et donc, depuis plusieurs années maintenant, ils nous cassent les verres de toutes les fenêtres qu'on ramène. Donc, en fait, aujourd'hui, on ne jette plus de fenêtres dans nos bennes. OK. Donc, toi, tu vas chez quelqu'un. Quand tu vends des fenêtres, tu dis, nous, on dépose. Même si ce n'est pas nous qui vous l'avons vendu, on dépose et ça ne partira pas à la poubelle. Ça ne sera pas en fouille. Exactement. Ça sera revalorisé. On le ramène chez nous. Oui, tout à fait. Là, on fait travailler des gens en réinsertion qui vont découper le verre et qui vont le donner à un industriel qui va pouvoir reproduire du verre avec. Tout à fait. C'est magnifique. Oui. C'est beau. C'est simple. C'est beau. C'est beau. C'est une vraie fierté. Tu vois, encore hier, on a envoyé 17 big bags. Ça fait à peu près 14 tonnes de verre qu'on a renvoyé à Saint-Gobain et qui va être remis dans les prochaines semaines dans ses foires. C'est magnifique. C'est génial. Alors, concrètement, le temps que ça te prend, parce que toi, là, tu as des gens qui sont en face de chez toi, qui viennent chercher et qui les reconditionnent. Moi, je suis menuisier. Allez, je suis au hasard à Toulouse. Je suis menuisier. J'ai une boîte de 10 personnes. Voilà, je fais 4-5 chantiers par semaine. Moi, si je veux m'y mettre demain, comment je fais JB ? Alors, JB, soit tu as... Alors, c'est très mouvant en ce moment parce qu'on a toute la dynamique de Valobat qui est en train de se mettre en place. Donc, nous, on a été pionnier il y a quelques années. On a commencé comme ça. On peut déjà appeler Saint-Gobain-Golais Recycling et voir s'il y a des gens qui font du démantèlement de menuiserie. C'est comme ça que ça s'appelle. On va voir si vous pouvez établir des contrats avec eux. Mais le plus simple, je pense, aujourd'hui, c'est quand même d'appeler des filières comme Valobat qui viennent de se mettre en place. Qu'est-ce que ça fait, Valobat ? Alors, Valobat, tu vois, pour donner un parallèle, quand tu achètes un meuble chez IKEA ou chez Laurent Merlin, tu as quelques centimes d'éco-contribution qui permettent d'organiser toute la filière du recyclage. Valobat, pour faire simple, c'est un peu la même chose. À chaque fois, j'achète une fenêtre chez un industriel. On va me facturer quelques euros qui vont ensuite récupérer, renvoyer à ces éco-organismes qui vont organiser toute la filière. Donc, l'organisation de la filière, ça veut dire quoi ? C'est d'une part, assurer toute la récolte et le tri. Donc, soit tu as un volume assez important et tu peux demander à Valobat d'avoir chez toi des bennes ou des racks. OK. C'est ce qu'on a, nous, sur un de nos sites. Donc, on pose directement nos anciennes fenêtres qu'on dépose sur des racks. Et Valobat vient les chercher gratuitement. Et eux vont reconditionner. Exactement. Soit tu as un volume un peu moins important. Et là, il y a des centres de collecte. C'est toi qui vas aller, cette fois, déposer tes manuiseries dans ces centres-là. Et ensuite, eux, dès qu'ils ont un volume significatif, le renvoient. Et là, c'est le deuxième axe. Donc, au lieu d'aller à la déchetterie, qui me coûte 20-30 000 balles par an, je vais au centre de... Soit dans un centre de collecte. Centre de collecte. Ça me coûte zéro ? Ça te coûte zéro. OK. Donc, je peux gagner 30 000 balles de résultat ? En fonction du chiffre d'affaires que tu fais. Oui, bon, je dis 30 000, 20 000, 15 000. Non, mais c'est significatif. J'essaie de trouver les leviers, tu vois, pour que tout le monde s'y mette. Tu vois, au-delà des convictions, est-ce que voilà, il y a un levier ? Si tu n'es pas convaincu par l'environnement, fais-le moins pour ton portefeuille, bien sûr. Oui, voilà. Évidemment. Il y a un vrai enjeu économique. C'est certain. Et c'est plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros, en fonction de la charge et de volume que tu as. Oui. Et ensuite, Valobat va organiser toute la filière du démantèlement. C'est-à-dire qu'à partir d'une fenêtre, qu'elle soit en bois, en alu, en PVC, on va séparer tous ces composants-là pour les renvoyer. Donc, le verre va être renvoyé chez Saint-Gobain, qui va le réintégrer dans ses fours, le PVC vers des profileurs, etc. Toi, tu travailles avec plusieurs fabricants ? Oui. Avec qui tu bosses aujourd'hui ? On bosse beaucoup avec K-Line. On fait partie du réseau expert et animateur K-Line. On bosse en véranda avec Akena. OK. En store, on fait du Winsol. On bosse beaucoup avec Velux également. OK. Bubendorf, beaucoup de volets Bubendorf, également Sumfy. On essaie de travailler quasiment qu'avec des Français. C'est attaché à ça. Ou pas très loin de la frontière. Voilà, tout à fait. Quel rôle ils jouent, eux, dans la récupération des déchets, le réemploi ou dans toute cette filière de récupération ? En fait, tu as différents niveaux. Déjà, on a aussi des plus petits acteurs, mais on voit bien que les petits comme les gros, en fait, sont en train de mettre tous ces programmes en route et ont besoin aussi de comprendre, nous, notre métier véritablement. En fait, il y a plein de commissions. Par exemple, je fais partie de la commission K-Line Planète. On travaille vraiment activement là-dessus. Et tu vois, c'est un travail main dans la main. Donc, on réfléchit ensemble. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec nos contraintes, avec les leurs ? Et qu'est-ce qui est possible de faire ? Par exemple, le recyclage, c'est un détail. Ça paraît facile et évident, mais le recyclage de toutes les cales de transport. Tu sais, les mousses qu'on a sur les fenêtres, ces grosses mousses bleues qui peuvent être utilisées 5, 10, 15 fois. Aujourd'hui, on les prend, on les met à la poubelle. Enfin, c'est fou. Donc, on met en place des systèmes de conteneurs. Dès qu'on a les mousses, on les met là. Les mousses bleues, elles sont là. Les mousses vertes, elles sont là. Tu vois, c'est facile. Et dès qu'on a des volumes suffisants, tout ce qui est recyclage des palettes. Avant, les palettes, c'était du consommable. Nous, aujourd'hui, tous les industriels que je viens de citer, on récupère les palettes et on les renvoie. Bubenorf, pour ne pas le citer, fait maintenant du regroupement. C'est-à-dire qu'on ne commande plus, on ne se fait pas livrer. Dès qu'on a quelques volets, on attend d'avoir un semi entier et on se fait livrer de façon à ce que le camion arrive. Quand le camion arrive, il est complètement plein. Il n'est pas plein juste à 60%. Ce n'est pas compliqué, ça ? J'irais avec les clients qui veulent tout de suite ou poser hier pour... C'est là où on va travailler avec eux. Ça demande clairement de l'organisation, de la préparation. Tu ne peux pas lancer ça comme ça du jour au lendemain. Mais c'est des initiatives qui sont géniales et pleines de mon sens. Et ça, ça va dans la bonne direction. Donc, tu as à la fois des initiatives, j'aimerais dire, un peu faciles, qui demandent plutôt de l'organisation. Puis, tu as aussi des choses qui sont un peu plus impressionnantes. Je vais citer l'initiative, par exemple, du groupe Libo, qui est en train de monter l'usine Corallium, avec un autre industriel qui a pour objet de récupérer, de trier, de revaloriser les anciennes menuiseries d'aluminium de façon à ce que ça ne parte pas, que ça reste en France. On sépare l'ensemble des matériaux et on est capable de tendre vers une fenêtre bas carbone en réintégrant dans les menuiseries d'aluminium de l'aluminium seconde génération. Et là, quand tu fais ça, tu baisses ton bilan carbone de ta fenêtre. Donc, ça associé à des double vitrages où on réintègre du calecin, là aussi, le bilan carbone du vitrage baisse. Je pense que ça, c'est la fenêtre de demain. Je repense à Christine Rioux qui me disait, mais moi, je n'ai pas assez de verre. Je consommerais deux fois moins d'énergie si j'avais du calecin. Comment on peut s'organiser ? Comment il faut faire pour qu'il y ait plus de calecin ? Il va falloir du temps, mais il y a un vrai travail, je pense, d'éducation, de prise de conscience. Je pense que quand même, c'est en train de venir. Aujourd'hui, tu vois, toutes les conventions qu'on fait avec nos industriels, il n'y a plus une convention, il n'y a pas un sujet sur l'environnement, sur le recyclage, le verre. Je pense que c'est vraiment en train de se mettre en place. Je pense que des initiatives comme Valobat, c'est le début. Forcément, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Mais je ne peux pas croire que dans deux, trois ans, ces initiatives-là ne seront pas généralisées. Ce ne serait-ce que pour des raisons économiques pour certains, mais évidemment environnementales. Et je pense qu'à force, on va tendre vers des volumes de calecin qui seront importants. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience quand même. On fabrique 200 000 tonnes de verre en France chaque année, on n'a aussi que 3 %. Non, mais ça me rend fou. C'est fou, ça me rend fou. C'est dingue, tu vois. Donc, bon, on ne peut faire que mieux, on va y arriver. C'est ça. On va y arriver, il n'y a pas de raison. De toute façon, on a besoin parce que, comme tu disais justement tout à l'heure, le sable, ce n'est pas une ressource éternelle. Il va falloir être ingénieux pour récupérer tout ce calecin, c'est clair. Je pense à des leviers qui peuvent parler aux professionnels locaux du bâtiment installateur artisan. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu vas avoir un particulier pour lui vendre des stores ou des fenêtres, il va plutôt acheter à toi si tu lui dis que tu recycles ou pas ? Est-ce que c'est un vrai argument commercial qui te fait signer plus ? J'aimerais te dire oui. J'aimerais te dire oui. La réalité, c'est que ce n'est pas encore vraiment le cas. On a des clients... Est-ce que toi, tes commerciaux s'en servent déjà ? Oui, nous, c'est quelque chose qu'on demande à mes commerciaux, mes équipes, de communiquer dessus. C'est certain. Tu as un label aujourd'hui, excuse-moi, je te comprends. Est-ce que tu as obtenu des labels éco ? On fait partie de la comité du Coq Vert. OK. Puisqu'on a fait ce diagnostic avec la BPI. On a gagné ce prix avec notre initiative qu'on a appelée Vers le Vert Vert. C'était le petit clin d'œil qu'on a fait pour tout ce qui était recyclage de vitrage. Donc non, ça s'arrête à ça en termes de label. OK. Pas suffisamment aujourd'hui, je trouve, de clients nous interpellent là-dessus. Donc tu penses que tes équipes s'en servent ? On s'en sert. Aujourd'hui, c'est ça plus ça plus ça plus ça qui fera qu'on sera capable de faire la différence. Mais on a quand même aujourd'hui des clients qui vont nous voir en nous disant qu'est-ce que vous en faites après, alors qu'on n'avait pas du tout cette question-là avant. C'est quand même nouveau, tu vois. J'aimerais quand même qu'il y en ait plus, mais en tout cas, nous, on en parle. OK. Super. Et ça serait quoi pour toi la proportion de personnes, de clients finaux qui sont sensibles à ça aujourd'hui ? Juste pour... Tu me dis que ça va là, il y en a qui te posent la question. En fait, il y a quelques années en arrière, c'était zéro. Donc aujourd'hui, si on a 5%, c'est déjà bien. Mais on voit quand même qu'il y a une tendance de plus en plus forte. Donc pour les professionnels, il faut y aller. Vous aurez un train d'avance sur vos petits copains. Mais ce qu'on a par contre, à l'imite plus, c'est la nouvelle génération qui vient travailler chez nous. Ça, en proportion, c'est beaucoup plus importante. Pour recruter ? Oui, vraiment. Parce que le recrutement, c'est un des énormes challenges de la profession. À ce moment, oui. Voilà, et puis ce n'est pas pour être arrangé, même si on se bat pour mettre en avant la filière avec tout ce qu'on fait. Toi, tu dis que pour recruter un ouvrier de nouvelle génération, le fait d'être dans cette démarche écologique, ça va t'aider à recruter ? On sent en fait qu'ils veulent, clairement, aujourd'hui dans le bâtiment, que ce soit technico-commercial, menuisier, il y a du boulot partout, tu viens de le dire, on est en manque. Donc la question du salaire est un vrai sujet, bien évidemment. Mais savoir dans quel type d'entreprise on travaille, quelles sont les convictions et les valeurs qui sont portées par l'entreprise, ça aujourd'hui, c'est un élément de différenciation. Et tu vois, les deux derniers recrutements que j'ai faits, c'est des choses que les gens nous ont dit en arrivant. Avant même de présenter l'entreprise, on nous a dit, on est venu voir parce qu'on a vu votre initiative. C'est du concret ce que vous faites, et ça, ça nous plaît, et on a envie d'en être. On veut être chez vous parce que vous êtes une entreprise engagée dans l'environnement. C'est quelque chose qu'on entendait. Des technico-commerciaux, des ouvriers. Vraiment, véritablement. C'est quelque chose qu'on entendait, mais qu'on ne voyait pas encore. Vous entendez ça, qui nous regardait, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ça. Mais le monde change, les jeunes, ils veulent des entreprises qui soient engagées. Non, c'est là, engagées pour l'environnement. Donc, voilà, on vous donne des raisons d'y aller. Vous allez avoir un train d'avance. Vous allez éviter d'aller à la benne. Vous allez améliorer votre impact carbone. Et vous allez recruter plus. C'est bon pour toutes les... Tu caches toutes les cases avec ça. C'est merveilleux. Il y a d'autres arguments de... On a déjà fait un bon tour. On a fait un bon tour, voilà. Parce qu'il y a quand même la petite contrainte qui est de changer ses habitudes. C'est au lieu d'aller à la benne, au lieu d'aller là, il faut revenir... Il faut aller soit au centre ou il faut revenir... Exactement. C'est vrai qu'on a toujours fait ça pendant des années. C'était tellement facile d'ouvrir une benne, d'aller à la déchetterie. On jette, on ne se préoccupe pas. Donc, tu as raison. Le plus dur, finalement, c'est de changer nos habitudes. Mais ce que je peux dire à mes confrères, c'est que vous seriez étonné à quel point ces nouvelles habitudes se prennent vite. Aujourd'hui, mes menuisiers, ça leur paraît très fou d'aller jeter une fenêtre vitrée dans une benne. C'est là qu'on se dit, chouette, on avance. Ça donne de l'espoir. C'est beau. Combien de temps ça prend la conduite du changement ? Prends mon entreprise à Toulouse, je veux mettre ça en place, ça va me prendre combien de temps, moi, pour que ça rentre ? Ça dépend vraiment de l'énergie que tu mets dedans. Mais je pense qu'en quelques semaines ou quelques mois, on y arrive très bien. En fait, ça se fait facilement. En réalité, je trouve que ce n'est pas très compliqué. Aujourd'hui, on a tous les outils. Tu n'as pas eu besoin de mettre une carotte ? Non. Non, non. Et je pense que là, par contre, les valeurs et les convictions du chef ou de la chef d'entreprise sont hyper importantes. Moi, j'essaie d'être exemplaire là-dedans. Et je me suis dit, non, maintenant, je n'accepterai plus qu'on mette une fenêtre vitrée à la benne. Ce n'est plus possible. Et je te le dis, je vais régulièrement, moi, dans mes bennes, j'ouvre et je vois et je m'assure que. Ah oui, je vais jusqu'à là. C'est clair. Il faut, il faut. Mais franchement, on a plutôt du soutien de nos équipes. On a vraiment du soutien et ils veulent y aller. OK. Même ceux qui posent, même les ouvriers qui ont la réputation d'être les plus réfractaires au changement, même eux, ils sont moteurs ? Ah, mais tu serais surpris. C'est surtout eux, je trouve qu'ils sont moteurs, en fait. Et c'est ça qui est chouette. Et je vais même te dire, ils nous poussent à aller plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait ça avec les ouvrants. Mais la question, on se pose demain, par exemple, pour le silicone, la visserie, tout ce que tu démontes sur un chantier. Aujourd'hui, on n'a pas forcément trouvé d'exutoire pour ces choses-là. Ils nous challengent. Maintenant qu'on a fait ça, comment on fait pour ça ? Qu'est-ce qu'on fait avec le reste ? Ça te pousse dans tes retranchements. Waouh ! On se fait challenger, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Quelles sont les prochaines étapes, Jean-Benoît, pour être une entreprise encore plus à impact ? C'est une bonne question. Je pense que sur la filière aval, j'ai beaucoup parlé de Valobat, mais je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses à... Je pense qu'on est au début de Valobat. Là, il y a des habitudes à prendre. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus, accepter de se donner un peu de temps. Il y a un vrai travail aussi à faire en amont, je pense, main dans la main avec les industriels pour réfléchir à comment on baisse le bilan carbone de nos fenêtres. C'est-à-dire que les profils EPVC s'assuraient qu'ils vont bien aller chez des industriels pour être intégrés. L'aluminium, pareil, c'est un vrai sujet aujourd'hui. L'aluminium, c'est tellement tentant d'aller le revendre chez le ferrailleur du coin. Il va falloir... C'est vrai, on peut faire ça, oui. C'est un peu ce qui se fait dans le bâtiment, historiquement. Donc là, il va falloir changer les habitudes aussi. Ça ne va pas être facile. Et est-ce que les industriels sont prêts à te rémunérer autant que le ferrailleur du coin ? C'est les bonnes questions. C'est les questions qui se posent. C'est comment on fait changer les habitudes qui ont été prises pendant des années. Il ne faut pas que ça soit plus... Enfin, tu vois, j'essaie de trouver ce qui est moins contraignant. Parce que pour faire changer quelqu'un, il faut faire changer pour eux du mieux. Mais en fait, c'est l'enjeu. Et en fait, il faut faire prendre conscience à nos équipes que l'enjeu est hyper important. C'est-à-dire que si demain, on n'est pas capable d'alimenter nous-mêmes l'industrialisation en France, comment on va faire ? On a bien vu quand même, avec ces quatre dernières années, entre le Covid, l'énergie, la crise de l'Ukraine, on est quand même hyper fragiles là-dessus. Ce n'est pas impossible que demain, on ait des pénuries de matériaux. Bien sûr. Et comment on fait pour travailler ? Donc, l'enjeu, il est aussi là. Il est vraiment stratégique pour nous assurer qu'on va continuer à avoir des bons appros et fabriquer des bonnes fenêtres. Tu as fait une fresque du... Oui, c'est ça, tu m'as dit. Tu as fait une fresque du climat avec tous tes salariés pour qu'ils comprennent vraiment que la chaîne de valeur, elle peut se casser, elle peut se rompre. Parce que l'être humain, malheureusement, on le voit en ce moment, il pense très court-termiste et il a du mal à penser plus moyen à long terme. Toi, tu es convaincu que le moteur, ça doit être la vision long terme, ce qu'on va laisser à nos enfants, ce qui va nous arriver dans 10, 20 ans. Mais est-ce que pour embarquer tout le monde, tu as fait quelque chose comme une fresque ? En plus de l'audit, est-ce que tu as fait des ateliers, des choses pour embarquer tes collaborateurs, tes collaboratrices là-dedans ? Non, alors on n'a pas fait, au sens propre du terme, de fresque du climat. On a beaucoup parlé, on a essayé d'être exemplaires. En fait, tu sais, je reprends l'initiative qu'on a faite avec le verre, c'est quand même très facile à comprendre que ta bouteille de verre ou ton pot de confiture, tu la mets dans le conteneur et pourquoi pas la fenêtre, parce qu'on n'avait pas la solution. Maintenant qu'on a la solution, c'est cliquer en tir-retour, on ne reviendra jamais en arrière là-dessus. Et très vite, tout le monde a compris, on n'a pas eu besoin de faire une fresque du climat, on le fera peut-être un jour, mais on n'a pas fait ça. On essaie de faire plein d'autres choses. Oui, mais il y avait des dirigeants qui portaient la vision, donc vous avez réussi à embarquer tout le monde. Peut-être pour des dirigeants qui sont un peu moins à l'aise ou un peu moins convaincus, je réfléchis si ça ne peut pas être un outil qu'ils peuvent utiliser pour aller embarquer tout le monde vers ça. Aujourd'hui, tu as quand même plein de solutions. Tu as des gens qui peuvent venir chez toi te faire des fraises du climat, tu as des gens qui proposent des bilans carbone, des diagnostics. Quand même, si tu as envie de t'embarquer là-dedans, il y a quand même plein de... On n'est pas en reste. Et si ce n'est pas le chef d'entreprise, on peut trouver aussi dedans des gens. Nous, on a beaucoup travaillé avec des commerciaux, des menuis. Ce n'est pas quelque chose que j'ai décidé de porter tout seul, on l'a fait à plusieurs. Et ça, je pense que c'est d'autant plus important quand on peut avoir des relais dans l'entreprise pour s'assurer que ça va aller jusqu'au bout. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'il faille faire tout seul. Il faut embarquer le plus grand nombre et ça se passera bien. Oui. C'est quoi les difficultés qu'on peut rencontrer en cours de route ? Toi qui l'as fait, si tu devais le... Je dis n'importe quoi, tu arrives dans une nouvelle boîte ou tu rachètes une nouvelle boîte vu que je vois que ça développe, ça n'arrive jamais à développer. Quels sont les erreurs que tu évitrais à remettre la démarche en place ? Les écueils dans lesquels je pense qu'il ne faut pas tomber... En fait, il y a un vrai travail de communication à avoir avec les équipes. Vraiment, il y a un vrai travail d'expliquer pourquoi on fait ça, les enjeux stratégiques de demain. Là, on est dans le vrai monde. On parlait du sable tout à l'heure, à un moment donné, s'il n'y a plus de sable, il n'y a plus de vitrage. S'il n'y a plus d'aluminium, on ne fabriquera plus de fenêtres, on n'a plus de travail. Pardon, c'est basique et simple, ce que je suis en train de dire, mais c'est ça, les enjeux. Ça, ça prend du temps. Vraiment, il faut répéter plusieurs fois et à chaque fois que je croise mes équipes, on essaie toujours d'avoir ses attentions. Il faut être derrière. Je pense qu'il y a un vrai travail de communication et jamais lâché, en fait. Parce que si tu fais ça une fois, tu mets un gros coup là-dedans et que tu n'en parles plus pendant deux mois, en fait, Chassé le naturel, il revient au galop. Exactement. Donc, il faut qu'il y ait des porteurs sans arrêt et qu'ils viennent prêcher la bonne parole. Je pense que c'est important qu'il y ait une récurrence. Tu as réussi à avoir des relais de communication en interne qui portent le sujet. Il faut aussi que tu y vas tout seul, ce n'est pas possible. Oui, tout à fait. C'est pas possible. Et puis aussi, moi, j'aime bien aller régulièrement sur les chantiers, poser des fenêtres, des volets. Et là aussi, à un moment donné, c'est très intéressant de voir qu'il y a des choses qu'on jette. On peut dire, attends, tu jettes ça, mais regarde, là, si on le met de côté, ce soir, on rentre, on le mettra là et ça ne va pas aller à la benne. Et ces petites initiatives-là, il faut qu'on se mouille, en fait. Et je pense que là, on marque des points avec nos équipes. Et c'est très intéressant, d'ailleurs, de voir quand tu reviens sur une pause et de voir que les choses que tu avais demandé il y a quelques mois qui sont mises en place. Ça, c'est des petites victoires. C'est beau, ça. Et après, il faut encourager. Et quand tu es dans ce cercle vertueux, finalement, les gars le font de même. Et après, ils sont contributeurs. Et c'est eux qui te challengent. Alors, c'est quoi la suite ? Alors, qu'est-ce qu'on fait demain ? Exactement. OK. Tu voulais partager, Jean-Benoît, sur la thématique ? Non, on a fait un bon tour. J'ai vraiment envie de dire à tous mes confrères, allez-y. Si vous n'êtes pas convaincus par l'environnement, c'est dommage, mais allez-y moins pour votre portefeuille. C'est important. Il y a des vraies économies à faire. Et il faut y aller. Il faut que tout le monde se mobilise. Il faut que tout le monde pense à nos enfants. Et qu'est-ce qu'on va laisser demain ? Je pense qu'aujourd'hui, plus qu'il y a quelques années en arrière, on a plein de solutions qu'on n'avait pas avant. Donc avant, ça pouvait être frustrant. C'est ce qui a fait qu'on a eu notre initiative. On a mis un peu le pied dans la porte avec Saint-Gobain. Aujourd'hui, on a tout sur la table pour y arriver. Là, maintenant, on n'a plus d'excuses. Il faut y aller. Plus d'excuses. Il faut y aller. Exactement. Bon, super. Est-ce qu'il y a des gens que tu suis au niveau RSE, environnement, qui t'inspirent, ou des industriels, que tu veux mettre en avant, qui te challengent aussi, qui te tirent en avant pour les prochaines choses à impact que tu vas pouvoir faire ? Tu vois, il y a à la fois des... Je suis assez... Tu vois, on travaille avec des... Par exemple, notre fabricant de fenêtres PVC, c'est une PME. On est vraiment en local. Et ce que je trouve génial avec ces plus petites entreprises, c'est qu'on est vraiment dans un échange et on construit ensemble. Et on peut mettre des choses facilement en place. Et tu vois, ce ne sont pas forcément des gens qui sont très connus. mais c'est génial parce qu'on arrive à faire rapidement des choses simples. Et ça, je trouve que c'est génial. Et c'est des gens qui sont peut-être un peu plus dans l'ombre, mais j'ai une pensée pour eux parce qu'ils font aussi des très belles choses. Et puis après, dans les plus gros groupes, je trouve que tous les groupes sont en train d'y aller. Nous, on est très proche du groupe Liebo, en particulier avec Caline. Et là, il y a des très belles choses qui arrivent. Caline Planet, j'en parlais tout à l'heure, on est en train de mettre plein de choses en place. La nouvelle usine Corallium, c'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire. C'est des gros investissements, c'est des nouvelles technologies de tri. Et c'est génial. Là, il y a vraiment l'espoir de dire que Demande est capable d'avoir des vraies bonnes solutions. je félicite toutes les initiatives qui sont lancées aujourd'hui. Et franchement, il y en a plein. Super. Merci beaucoup, Jean-Benoît, d'être venu dans l'émission. Le BTP engagé. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé. Mettez un maximum de like pour le soutenir, pour le féliciter, pour tout ce qu'il a mis en place. Et puis, est-ce que tu serais, est-ce que tu sais où tu seras le 30 septembre ? BatiMath. BatiMath. Voilà. On vous attend tous à BatiMath le 30 septembre au 3 octobre. Voilà, on a hâte d'y être. Vous pourrez retrouver les professionnels qu'il a cités, qu'Alain sera là, bien sûr, et tous les autres. Moi, j'y serai aussi. On y sera avec l'émission et BatiRadio. Merci à toutes et à tous pour votre suivi, votre engouement. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Le BTP Engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur BatiRadio. Sous-titrage Société Radio-Canada